Ami synophiles, bonjour, et donc je vois que ma dernière vidéo buzz un peu, donc je réponds un petit peu aux commentaires et je réagis un petit peu aussi à tout ce qui se dit sur internet au niveau de la grippe. Donc ce coronavirus et la grippe traditionnelle en France. On a des experts, enfin des experts, on a des gens sur internet plus que des experts qui ont tendance à dire voilà, oui, la grippe annuelle en France, elle fait 2000 morts chaque année, des trucs comme ça. Au final, c'est pas grave. Le problème, c'est que ces personnes-là ne sont pas des spécialistes de tout ce qui est virus et compagnie. Et le deuxième problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment une bonne vision de comment est la situation en Chine. On a des quarantaines qui sont en place justement pour surveiller, et c'est pour ça qu'on a reporté aussi la rentrée des classes ici en Chine de deux semaines. Donc on a reporté ça notamment pour les écoles françaises par exemple au 17 février, des trucs comme ça. Et pour voir justement, parce qu'on ne sait pas, donc tous les gens, qu'ils soient experts ou non, qui vous disent oui, c'est moins grave que telle ou telle maladie, bon non, c'est rien. En fait, ils n'en savent rien du tout. Donc c'est sympa, ils font le buzz, ils se font connaître un petit peu, ça fait de la polémique, ouais, pourquoi pas. Mais moi, ce n'est pas mon but sur la chaîne. Le but, c'est de vous donner des vraies informations. Donc on a plusieurs choses. Donc là, par exemple, j'ai un commentaire de J.O. qui me dit, voilà, sinon la grippe annuelle en France fait plus de 2000 morts en 2019, le SRAS moins de 800. Là, écoutez, les médias français, avec 50 morts, c'est la fin du monde, donc on a dépassé les 50 morts depuis, et le nombre de cas aussi augmente de façon exponentielle, mais on ne sait pas. Il y a plusieurs choses aussi, il y a plusieurs inconnus. Le nombre exact de morts du SRAS dans les années 2003-2004, si je ne me trompe pas, on n'est pas sûr non plus que toutes les informations aient été données, et que toutes les maladies, tous les malades aient été comptabilisés. Donc on a ce problème-là, au niveau des chiffres déjà, et on a un autre souci, c'est que, voilà, les gens disent, la grippe c'est plus dangereux, la grippe traditionnelle, cyclique, est plus dangereuse que celle-là, et plus mortelle. Donc non seulement on ne sait pas, et puis l'idée de dangerosité n'est pas seulement aussi que dans le nombre de cas, ici, on est dans une petite épidémie qu'il faut contrôler. Mais la grippe annuelle, elle a un avantage, entre guillemets, c'est qu'elle est prévisible. Elle est prévisible, on sait qui est-ce qu'elle touche. Éventuellement, parfois on a des vaccins qui marchent, parfois pas. Et voilà quoi, il n'y a pas de surprise, tu vois. Mais s'il y a quelque chose qui arrive par surprise, l'effet de surprise, l'effet d'imprédictabilité, si ça existe ce mot, ça c'est quelque chose ici qui nous touche en Chine, parce qu'on ne sait pas justement jusqu'où ça peut aller. On n'est pas certain du taux de contagion. Tu vois, si je ne m'abuse, la grippe traditionnelle en France, justement, un malade a tendance à infecter une autre personne. Tu vois, on a un taux de contagion, une vitesse ici de propagation du virus qui est de 1 pour 1, qui, voilà, c'est raisonnable, ce n'est pas énorme, quoi. Alors qu'on a d'autres virus qui sont plus violents et plus rapides. On nous parle parfois de 1 pour 5, 1 pour 18, je ne sais pas quel est le chiffre exact pour l'instant, on ne sait pas. C'est ça le truc. Donc, il ne faut pas que les gens, ils s'énervent à aller critiquer, à aller, parfois, ils sont parfois agressifs dans les commentaires, à aller dire, alors qu'on n'en sait rien pour l'instant. Tu vois, mais je pense que le taux de contagion est supérieur à 1 pour 1, d'après ce que l'on voit ici aux nouvelles. Et dans un second temps, la période d'incubation est beaucoup plus longue que la grippe traditionnelle. C'est-à-dire que là, encore une fois, avec une période d'incubation de 2 semaines, on n'en sait rien. Il faut attendre 2 semaines avant d'avoir la réponse. Pour l'instant, tout ce que tu nous dis là, on s'en fout au final. Parce que peut-être que dans 2 semaines, tes 2000 morts, on les aura passées. Peut-être pas. Peut-être que ça sera maîtrisé. Peut-être que d'ici là, on aura trouvé une manière de bloquer ça. Un vaccin ou j'en sais rien. Tu vois, on n'en sait rien. Tu vois, on ne peut pas se dire... Là, on imagine qu'on tombe sur un truc qui est comme la grippe espagnole et que ça fait un million de morts. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire après ? Tu vois, ils ne vont rien dire. Ce n'est pas grave. Ils ont fait le buzz. Ils ont posté leur troll, etc. Et puis maintenant, ils sont contents. Moi, je pense que les gens... Surtout aussi, la fin de ce message que j'aime beaucoup, qui nous dit à écouter les médias français avec 50 morts, c'est la fin du monde. C'est ça le problème. Je trouve que c'est vraiment ça le problème. C'est la panique. Quand tu vois des vidéos faites sur place, des vraies vidéos faites par des natifs chinois qui sont bien montrées à leurs amis chinois, un petit peu, c'est plutôt calme. Les gens vont faire le plein au magasin, des choses que j'évoquais dans la dernière vidéo. Tu vois, ils vont faire leurs emplettes. Ils vont se préparer pour rester à la maison et ne plus sortir pendant au moins deux semaines et voir un petit peu comment la situation évolue, ce que je t'évoque ici. Alors que ce qu'on nous montre en France, c'est des gens qui tombent par terre, des gens qui paniquent, des trucs comme ça. On essaie de trouver des gens qui sont un petit peu... Mais c'est ce qui fait vendre. Après, c'est normal. C'est normal. C'est leur métier. Le métier des médias, c'est de faire de la vue, c'est de faire de la vente. C'est pas tellement de donner de l'information. Donc, c'est ça le problème, je pense. Je pense que c'est ça le gros problème. C'est qu'on a une grosse psychose en France qu'on n'a pas vraiment en Chine. Au final, les gens sont cools. Moi, je suis cool, tu vois. Moi, je suis sur place, quoi. Tout le monde met des masques. On fait le plein pour deux semaines et puis on attend que ça passe. On joue aux majons. On va dehors quand il y a de la neige. On se fait des batailles de boules de neige et puis ensuite, on rentre. Et puis, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi ? La vie continue. Mais malheureusement, tu vois, et j'ai d'autres commentaires dans ce genre-là, quoi, qui me disent... Mais oui ! Mais c'est la vie, c'est normal, tu vois. C'est l'idée. Mais c'est comme quand il y a un incendie ou n'importe quoi, tu vois. L'idée de paniquer, c'est contre-productif. Tu vois, t'as souvent des gens qui vont mourir beaucoup plus en allant s'écraser les uns sur les autres, s'entasser, paniquer, se renverser, aller se battre dans les supermarchés, etc. Ça serait vraiment pas la bonne chose à faire et c'est pas ce que les Chinois font. Tandis que, voilà, pour cette personne-là, tu vois, ici, il faudrait que les gens soient complètement flous. Il faudrait que je sois comme ça en train de paniquer, de courir, de tourner en rond dans mon bureau, ou quoi, je sais pas. C'est quoi son problème, quoi ? Donc oui, on est déjà en quarantaine. Mais c'est normal qu'on est déjà en quarantaine, il y a un virus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi ? Donc oui, c'est normal. Les festivités du Nouvel An Chinois sont annulées. Bah oui, moi aussi, je vois pas la famille, quoi. Tu vois, ça fait trois ans que j'étais pas en Chine pour faire le Nouvel An Chinois. À chaque fois, j'étais en Thaïlande et je revenais, donc, en dehors de cette période-là, par exemple, où j'étais en France, où j'étais aux Etats-Unis, où je sais même pas où j'étais, quoi, je m'en fous. J'étais pas là, quoi. Et donc là, je me dis, voilà, pour une fois, vraiment, on va pouvoir le faire. J'avais dit à des amis qui sont à Shanghai et qui me demandaient si j'allais voyager. Je disais, ben non, tu vois, je vais pas voyager parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la famille. Donc cette fois-ci, on va bien faire le Nouvel An Chinois. Donc je suis déçu. Je suis déçu, mais je suis pas en train de chialer, quoi. Je suis pas en train de crier. Je suis pas en train de faire une crise d'épilepsie par terre ou je sais pas quoi, quoi. C'est normal. Il y a un virus. Il faut garder son calme. Il faut écouter les consignes qu'on nous donne et puis tout ce qui est vraiment du bon sens, tu vois. Faire le plein de provisions, avoir des masques, se laver les mains et puis qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Je sais pas. C'est quoi l'idée de ces personnes qui laissent des commentaires et qui voudraient qu'on soit complètement hystériques. Il y a des messages d'hystériques qui se baladent sur les réseaux sociaux. C'est sympa. Tout le monde les partage. Voilà. T'as l'impression de faire une bonne action par tangence tranquille. Je sais pas. T'as des hormones qui se libèrent dans ton corps ou quoi. J'en sais rien. Moi, ça me fait pas ça, moi. Donc voilà. Les hôpitaux qui se construisent en moins de 15 jours, c'est quelque chose que la Chine a l'habitude de faire. La Chine, elle construit vite. Et même quand il n'y a pas une situation de crise, ils se construisent des hôpitaux, des gares ou des bâtiments en une semaine, quoi. J'ai pu voir ça aussi de mes propres yeux, quoi. Ils construisent un hôtel quand j'habitais à Shanghai il y a quelques années. Construisent un hôtel en deux semaines, tu fais waouh, quoi. Et puis un truc classe, quoi. Un truc... Voilà, quoi. Donc oui. Mais c'est pas anormal pour autant. Ils font ça vite. Ce qui est surtout embêtant, c'est qu'ils ont sorti des gens qui étaient en vacances. Et puis voilà, quoi. Les personnes que je plains vraiment, honnêtement, c'est les militaires. Actuellement, t'as des centaines, des milliers de militaires qui arrivent de toute la Chine pour prêter main forte. C'est eux qui sont en première ligne. C'est eux et leurs docteurs et tout ça qui bossent, qui souffrent, au final, qui peuvent pas rester avec leur famille, etc. C'est eux qui ont du mal, quoi. La plupart des gens, ils sont avec les personnes avec qui ils sont habituellement chez eux, quoi. Et puis ils sont chez eux. Donc ouais, il n'y a pas de soucis, quoi. Donc c'est pas le train-train habituel en Chine, non. Faut pas non plus être extrémiste dans l'autre sens non plus. Mais on panique pas. On panique pas. Les choses vont bien, quoi. On avance, quoi. Enfin, quand tu regardes des vraies vidéos de natifs, pas que des trucs que tu vois sur la télé, malheureusement, ou des trucs viraux sur Internet, tu te rends compte que ça va. Ça va, quoi. Bien évidemment, encore les docteurs aussi dans les hôpitaux. T'as un docteur qui est décédé, qui était plutôt âgé, qui était à la retraite, qui était venu aider, qui s'est chopé le truc, qui est décédé. Voilà, lui, je le plains. Je le plains. Franchement, c'est horrible. Après, on fait face à un virus. Et des virus, comme on le disait tout à l'heure, comme la grippe aussi, on en meurt aussi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, voilà, le personnel médical, comme les militaires. Et d'ailleurs, beaucoup de personnel médical, maintenant, ça va être des militaires en plus. Ben oui, ils vont devoir, eh bien, travailler en cycle, faire les 3-8, ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle ce truc-là. Et bosser à fond, quoi. Donc, c'est fatigant. Il y a de quoi péter un câble, effectivement, pour eux. Mais pas pour nous, pas pour vous, les Français en France. C'est ça que je ne comprends pas, quoi. Les gens, enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autres comme commentaire ? Une bonne idée pour calmer les manifestations à Hong Kong. J'ai vu aussi d'autres commentaires sur une bonne idée pour calmer les manifestations en France, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est possible qu'effectivement, ça impacte ce genre de choses. Ouais. OK. Très politique comme commentaire, mais pourquoi pas. Ça sous-entendrait que ça soit volontaire. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas savoir. Donc peut-être dans quelques dizaines d'années. Mais donc voilà. OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? Comment s'organise le gouvernement chinois d'un point de vue logistique ? J'ai entendu beaucoup de Chinois critiquer l'inaction du gouvernement. Était-ce justifié ? Le gouvernement n'a pas été assez réactif ou était-ce dû un peu à la panique ? Merci pour toutes tes vidéos. Toujours intéressante. Continue de produire ce contenu. Bonne journée à toi. Alors, comment s'organise le gouvernement ? J'en ai parlé un petit peu ici avec notamment tout le personnel militaire et beaucoup de personnel médical qui arrivent de toute la Chine pour donner un coup de main, tout simplement. On a eu la... Comment ça s'appelle ? Au début, ils ont fermé la ville de Wuhan au niveau donc... Comment ça s'appelle ? Quarantaine. Ils ont mis la ville en quarantaine. Malheureusement, avant la quarantaine, il y en a beaucoup qui ont réussi à s'échapper entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que maintenant, toute la région est bloquée. Les routes sont bloquées dans plusieurs villes aussi de Chine entre des grandes villes, notamment sur certains axes pour aller à Péka ou n'importe quoi. Les routes sont bloquées donc pour éviter ça. Il y a des contrôles de police dans les villes aussi donc à Shanghai ou n'importe où pour vérifier les plaques d'immatriculation et puis voir s'il y a des gens qui viennent de Wuhan et les mettre en quarantaine. Ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est quand ils ont appris qu'il y aille avoir une quarantaine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Contagion mais regardez ça parce qu'il y a beaucoup de points communs. Les gens, ils sont prévenus qu'il va y avoir une quarantaine ou ils ont senti ou ils étaient déjà partis pour le nouvel an chinois et du coup, ils sont partis dans le reste de la région voire ailleurs et ça, c'est gênant donc ça a été dur d'être assez réactif pour les bloquer mais du coup, après coup, le gouvernement a pu prendre des mesures. Après, on a un problème en Chine enfin un problème ou un avantage, je ne sais pas mais c'est que les régions ont pas mal d'autonomie et on a un gouvernement local et après, un gouvernement central un petit peu comme le système des Etats-Unis je ne sais pas si tu vois. Et donc, le gouvernement local à première vue a été assez lent à réagir mais là, le gouvernement central est plutôt rapide et efficace. Ensuite, encore un commentaire sur les Gilets jaunes alors une remarque ici distinguer le vrai du faux oui mais le vrai on ne le saura pas et on ne le saura sans doute jamais d'où vient le virus combien de décès donc ça j'en parlais tout à l'heure c'est vrai c'est vrai donc moi quand je parle du vrai du faux c'est la situation sur place la vie comment est-ce qu'on le vit sur place mais après, il y a des choses effectivement qu'on ne sait pas forcément d'où vient le virus voilà alors tu as des gens qui nous parlent aussi de chauve-souris ou n'importe quoi il n'y a pas tellement de gens qui mangent de chauve-souris en Chine ni à Wuhan aussi il y a beaucoup de vidéos et de photos aussi justement qui sont extraites d'autres pays que la Chine pour illustrer ces articles là donc voilà peut-être que ça vient effectivement des animaux sauvages du marché mais cette histoire de soupe de chauve-souris même les gens de Wuhan ils sont étonnés et c'est quelque chose qui circule aussi sur les réseaux sociaux en Chine et c'est malheureux parce que la plupart des gens ils ne mangent pas de chauve-souris et comme la plupart des gens en Chine ne mangent pas de chien j'en ai déjà parlé mais voilà donc ensuite voilà bon après on n'a que les infos officielles de Pékin ça c'est quelque chose qui est un petit peu parfois gênant c'est que toutes les chaînes et puis tous les médias sont alignés au niveau des informations donc après voilà quand est-ce qu'on aura le vrai du faux est-ce que ça vient du laboratoire et qu'il y a eu un accident ou n'importe quoi comme je disais peut-être qu'on ne le saura pas peut-être qu'on le saura dans quelques dizaines d'années ce qui est important c'est de voir un petit peu sur place ce qui se passe parce que cette histoire par exemple de chauve-souris c'est pas prouvé c'est pas démontré on sait pas comme tout à l'heure je sais que c'est dur pour beaucoup d'attendre les informations et de voir comment la situation évolue et on aime bien troller on aime bien faire du buzz on aime bien que nos trucs soient partagés mais bon voilà combien de décès voilà là on sait pas on sait pas pour le nombre de décès à la fois aussi parce qu'il faut du temps aussi pour faire les tests au niveau des prélèvements et puis après le problème des chiffres officiels qu'on a dans tous les pays et par tous les gouvernements que ce soit quand on voit les manifestations entre les gens qui font partie de la manifestation et la police les chiffres qui peuvent donc être multipliés par 10 donc t'imagines dans une situation comme ça on sait pas non plus quoi voilà on sait que c'est important on sait qu'il faut faire attention qu'il faut prendre des précautions mais pour la vérité de ce côté là il va falloir effectivement attendre voir on ne saura jamais comme le SRAS à l'époque comme d'autres choses dans d'autres pays aussi quel est le risque d'y rester si infecté là encore on ne sait rien non voilà au début on avait des personnes qui nous parlaient d'un risque jusqu'à 50% de chances d'y rester ensuite on nous parlait uniquement donc des vieux et des personnes qui avaient déjà des antécédents médicaux et ensuite on nous parlait aussi et bien de comment ça s'appelle de jeunes aussi de personnes qui n'avaient pas d'antécédents de la trentaine et puis qui décédaient aussi donc voilà et très bon très très bon commentaire une certitude il faut s'y préparer et rester chez soi donc si le président ne paralise pas le pays pour son bon plaisir idem pour nos concitoyens de vous rapatrier et tout ça donc oui s'il y a une certitude qui est certaine c'est un peu redondant ce que je dis mais c'est que il faut faire attention il faut prendre les précautions d'usage et puis et puis tout ça Marie qui nous dit merci Cédric de nous tenir informés je voulais savoir donc pour les personnes qui mangent des rats des chauves-souris etc donc là j'en parlais la plupart de ces vidéos ne sont pas extraites de Wuhan voilà c'est des choses qui illustrent et au final on sait pas distinguer le vrai du faux donc voilà il faut pas paniquer en France effectivement et c'est la même chose enfin on envoie souvent des vidéos comme ça où ils nous disaient voilà des chinois qui battent des ouïghours alors qu'au final c'était un voleur qui s'était fait interpeller dans un autre pays qui se faisait tabasser enfin bon voilà c'est l'avantage des réseaux sociaux on prend une vidéo d'un autre pays on rajoute un titre en rajoutant en mettant n'importe quoi et voilà ensuite donc des messages de remerciement des trucs comme ça ça c'est sympa merci aussi merci est-ce que tu penses qu'il faut éviter de venir en Chine très très bonne question ça dépend pour y faire quoi et éventuellement oui mais après on voit que le virus se propage aussi un petit peu partout dans le reste du monde donc est-ce qu'il faut rester en France aussi je sais pas est-ce qu'il faut éviter de venir en Chine si tu viens par exemple pour un voyage organisé si tu viens pour aller à Disneyland si tu viens pour je sais pas tout ce genre de choses oui il faut éviter il faut éviter ce que je recommande pour les personnes qui prévoient d'arriver dans les mois suivants c'est de prendre un billet avec une assurance annulation voire certaines compagnies d'ailleurs vont proposer l'annulation gratuitement oui je pense qu'il faut éviter d'aller en Chine notamment si c'est pour aller dans des endroits très peuplés après si par exemple il y a quelqu'un qui est venu ici à la maison on est dans une région qui n'est pas beaucoup touchée on n'est pas plus touché qu'à Paris par exemple ou en Thaïlande ou n'importe quoi tu vois il n'y a pas il n'y a pas tant de tant de problèmes pour l'instant mais moi j'évite alors pourquoi est-ce que j'évite c'est pas tant pour la destination non plus c'est aussi parce que le fait de voyager de prendre le bûche de prendre l'avion etc on va se retrouver avec et bien toutes sortes de populations et c'est ça c'est comme la migration du nouvel an chinois c'est ça aussi qui permet de de propager beaucoup de virus donc j'éviterai si c'est évitable le voyage dans un premier temps est-ce que donc le business j'en ai parlé dans une autre vidéo sur mon autre chaîne je vis à Shanghai effectivement c'est pas la panique voilà c'est intéressant d'avoir des l'avis de personnes qui sont sur place donc Baki Jimenez qui nous dit salut je vis à Shanghai effectivement ce n'est pas la panique les rues sont beaucoup plus vides que d'habitude mais c'est aussi à cause du nouvel an chinois il faut juste comme tu dis éviter les zones trop fréquentées voilà est-ce que tu as des conseils de magasins ou d'endroits on peut trouver des masques de qualité sur internet achète sur internet c'est vraiment la meilleure chose à faire ne pas sortir ne pas aller au supermarché ne pas aller dans les endroits où il y a du monde justement sur internet sur WeChat t'as des applications t'as Tindong la JD.com ou des trucs comme ça moi c'est ce que je fais si on peut éviter de sortir ben on évite de sortir quoi donc voilà on se fait livrer après voilà c'est les livreurs par contre pour eux aussi je les plains parce qu'ils doivent bosser beaucoup en ce moment une fois que le virus sera éradiqué les hôpitaux en préfabriqués servira ou deviendront des nouveaux camps de concentration pour les Ouïghours mais écoute on a déjà eu ce genre de situation donc bon très politique encore une fois ce commentaire on a déjà eu ce genre de situation avec le SRAS aussi où ils avaient construit un hôpital en 10 jours donc là ils vont peut-être essayer de battre leur corps et de le faire en 9 jours je sais pas et qu'est-ce qui s'était passé après ben l'hôpital il avait été abandonné tout simplement l'idée enfin c'est pas une question d'argent et de rentabilité du bâti quoi l'idée c'est vraiment de construire un truc qui permet de d'isoler de mettre en quarantaine les personnes qui sont touchées et de protéger la population l'hôpital après je pense qu'il sera abandonné ou détruit connaît-on l'origine de ce virus j'en ai déjà parlé alors vous nous dites qu'il n'y a pas de psychose mais quand on voit sur des vidéos sur internet des gens tombés les sauveteurs habillés en protection max ben j'espère bien que les médecins et les sauveteurs ils sont habillés en protection max parce qu'on a déjà des docteurs qui sont décédés donc un à première vue donc fatigué et un autre donc du virus plus âgé qui avait 62 ans je crois donc il faut qu'ils se protègent les médecins en France aussi les médecins ils se protègent c'est la moindre de chose si les médecins ils meurent on n'est pas dans la merde et donc on voit des vidéos sur internet qui sont virales avec des gens qui paniquent ben forcément c'est celle-là qui fonctionne le mieux au niveau de la viralité voilà petite réponse à tous vos commentaires n'hésitez pas à en poster d'autres si vous avez encore des questions mais je pense que ça donne un petit point de vue de la situation et ça complète ma vidéo précédente voilà à vous les studios je sais pas quoi là bye bye on se retrouve très vite dans une autre vidéo ciao ciao Merci.